comment traiter la victoire à domicile en live il y a évidemment plusieurs stratégies mais si je vais te donner une stratégie basée sur l'approche du premier but marqué ok la première chose que tu dois savoir c'est que il ya une grande différence entre parier en pré match en victoire à domicile et trader en live une victoire à domicile l'approche est complètement différente le pari très match à domicile tu le connais le tari classique tu places ton pari et le pari sera gagnant ou pas selon le score final point final donc c'est noir ou blanc si c'est une victoire à domicile si c'est une victoire pour l'équipe à domicile en fin de match tu as gagné ton pari si pas tu as perdu ton pari ça tu connais je pense pour le trading en live pendant le match là c'est pas blanc ou noir non ce qu'il te faut c'est un peu plus simple en fait il te faut que l'équipe il faut à un moment donné du match c'est tout ce qu'il te faut pourquoi parce que dès que l'équipe à domicile mènera pendant le match sa cote va chuter par rapport au moment où tu as passé la victoire à domicile et cet écart de cote va faire que tu pourras faire un cash out tirer directement ton profil ne pas attendre la fin du match ou sécuriser ton pari c'est à dire enlever ton risque et laisser tout le profit sur la victoire à domicile voilà c'est déjà la première chose que tu dois bien comprendre entre le prématch classique que tu connais que je ne te respecte pas et le trading d'une victoire à domicile c'est différent pour le trading et c'est ce qui va nous concerner ici pour le trading je veux juste que l'équipe à domicile mène à un moment donné du match et tout ce qu'il faut retenir ok dès que ton équipe mène tu sécurise ton pari où tu fais un cash out face à toi de choisir mais tu ne dépendra plus du score final ok alors une stratégie que je veux t'expliquer ici c'est la stratégie du premier but marqué ou tout simplement de se dire tiens quelle équipe inscrira le premier but et parce que si ton équipe à domicile marque le premier but et bien tu auras gagner ton trade directement avec cash out ou sécurisation ok avant de t'expliquer ça avec un exemple concret sur goal profit comment faire l'analyse comment sélectionner ce type de match et bien en quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube et activer la cloche des notifications voyez est-ce que c'est fait ok super alors on y va directement je vais te montrer un peu le genre de statistiques que tu peux avoir sur vous le profite stat en même temps tu verras un peu la puissance de ce genre d'outils il situe à tous les matchs du jour ok tu peux aller évidemment sur les jours suivants de la semaine et le genre de statistiques qui ici va m'intéresser que j'ai déjà coché c'est le goal patterns et la value ok la value je l'active tout le temps alors bon tu as tous les championnats qu'est ce qu'on va prendre je vais d'abord t'expliquer la statistique qui m'intéresse donc ici dans l'approche du premier but marqué c'est que je veux trouver une équipe à domicile qui a une probabilité élevée d'inscrire le premier but qui me permettra si elle inscrit le premier but de générer un profil directement ou de sécuriser ma position bref de gagner mon entrée alors si elle inscrit si mon équipe à domicile inscrit son but ouvre le score si elle ouvre le score c'est super si elle n'ouvre pas le score et que c'est l'équipe adverse qui ouvre le score mais ce n'est pas encore perdu parce qu'un match dure 90 minutes et l'équipe à domicile peut encore revenir au score par après et mener au score et dès qu'elle mène au score évidemment à chaque fois je fais un cas chaud où je sécurise ma position donc ici bien l'idée de l'approche c'est d'aller chercher à des équipes à domicile qui ont beaucoup de chance qui ont une chance élevée une probabilité élevée d'ouvrir le score c'est ce type d'équipe qui va m'intéresser alors la stade qui t'intéresse ici qui m'intéresse c'est ce 1-0 que tu vois ici comment comprendre ceci dans gold profit l'athletico go a joué 14 matchs à domicile santos a joué 15 matchs à l'extérieur cette saison sur les 14 matchs de l'athletico go à domicile et bien l'athletico a ouvert le score trois fois sur 14 parce que le 1-0 c'est l'ouverture du score par l'équipe à domicile on a la même stat sur l'équipe à l'extérieur mais c'est ce qui m'intéresse c'est l'électoire à domicile quant à santos et bien santos a été mené 1-0 neuf fois sur quinze si tu cumules ceci et bien dans ça fait douze matchs dans lesquels l'équipe à domicile a marqué sur les 29 matchs que tu as ici 12 divisé par 29 est égal à 41% dont sur les statistiques de cette saison dans 41% des matchs c'est l'équipe à domicile qui a inscrit qui a ouvert le score dans le match et ce sont les stats cumulés des deux équipes comme tu vois on est sur des stats cumulés ce qui est souvent le cas et donc ici voilà 41% après je vais te dire moi où aller taper 1 mais ce qui est important aussi c'est de comprendre comment on calcule ce fameux 41% qui est la probabilité et je dirais c'est même pas une probabilité dans ce cas ci c'est une statistique de ce qui s'est passé sur cette saison et dans 41% des cas c'est l'équipe à domicile qui a inscrit de but pour ces deux équipes alors cette stratégie oui et ça clique aussi sur l'équipe à l'extérieur mais tu sais que tant possible je favorise toujours je travaille toujours plus tôt moi sur l'équipe à domicile et beaucoup plus rarement sur l'équipe à l'extérieur mais rien ne t'empêche à toi de le faire donc voilà alors question suivante cette se dire oui mais comment je fais pour les trouver les équipes à domicile qu'une haute probabilité de d'inscrire le premier but parce que quand tu vois le nombre de matchs sur une journée mais impossible qui est impossible et encore si ça va très international mais autre international il est impossible d'explorer tous ces matchs donc heureusement la grosse force de gold profit ce sont les filtres c'est ce qui fait de ça c'est ce qui fait sa force finalement et je vais me créer un filtre en disant eh bien donc je vais dans goal patterns cette statistique ça qu'elle s'appelle goal patterns dans votre profit et je vais m'intéresser eh bien à cette statistique quand elle est supérieure à 60% donc ici je vais dire je veux que tu me donnes les matchs où dans 60% des cas c'est l'équipe à domicile qui a inscrit le premier but et alors tu as encore une belle liste évidemment tu peux monter parce que plus tu vas monter plus cette statistique va être élevé et moins tu auras de match mais évidemment voilà ici nous reste quoi quatre matchs alors je prends le premier international atletico pr voilà voilà alors tu vois ici que la statistique qui m'intéresse est de 73% ce qui est l'heure moi puisque j'ai demandé plus de 70% donc que vois tu ici c'est que pour un international qui a joué 15 fois à domicile eh bien dans 11 match sur 15 qui quand même énorme c'est l'international qui a ouvert le score à domicile pour atletico pr quand elle a joué à l'extérieur eh bien dans 11 match sur 15 elle a encaissé le premier but à l'extérieur et ça évidemment sur les résultats c'est très dur à voir parce que c'est pas le but le résultat final je m'en fous je rappelle ce qui m'intéresse c'est l'ouverture du sport peu importe le reste donc cette statistique est très élevé donc pour moi déjà c'est cette bonne sélection mais tu sais bien que pour une bonne sélection on ne peut pas regarder que les statistiques on est toujours obligé obligé par nom de regarder la cote qui va avec ce que si là maintenant vu cette statistique je vais me dire en voyant ça moi je me dirais la cote va être assez faible c'est un gros favori je descends juste en bas c'est pour ça que j'avais activé la goal value table donc la value et aussi la cote actuelle ça va être fait je vois qu'elle est quand même à 2,12 qu'elle est pas mal intéressant je m'attendais vachement à une cote en dessous de 2 et parce que c'est vraiment une cote de gros favori ça pas une cote pardon une stat de favori en général alors l'équipe est favorite oui mais elle est quand même côté au dessus de vous ce qui est pas mal allez regardons d'autres exemples même chose un match ici en russie spartac contre yenizei dans 71% des cas c'est l'équipe à domicile qui a marqué le premier but et là par contre la cote voilà boum celle-là est beaucoup plus basse alors je regarde les deux derniers en liga 2 espagnol 71% des cas ici où c'est eibar qui a ouvert le score enfin pas eibar l'équipe à domicile ok dans ce cas ci c'est eibar mais dans ce cas ci c'est l'adversaire d'alcorcon qui était à domicile et c'est comme ça qu'il faut bien comprendre ceci la spalmas ici 73% d'ouverture du score par l'équipe à domicile et une cote de 2,20 donc moi en voyant à bien c'est quoi quatre matchs il y a je pense tu sais bien que de toujours privilégier la qualité à la quantité donc ne fait pas l'erreur de faire un filtre comme je viens de faire et d'ensuite te dire ah ouais je vais placer la victoire à domicile pour toutes ces équipes non prend le meilleur des sélections moi quand je vois ça je me concentrais uniquement sur les côtes au dessus de la spalmas qui est à 2,20 et ici l'international qui a 2,20 au brésil alors ici on a un coup d'oeil ce qui est bien c'est tu veux voir le nombre de victoires par l'équipe à domicile tout simplement donc tu vois c'est pas parce que là cette équipe à domicile ouvre le score dans 73% des cas qu'il y a autant de victoires à domicile d'ailleurs il ya beaucoup moins de victoires à domicile 46% dans ce cas ci et ici par contre plus haut pardon ici la même chose donc c'est peut-être pour ça que la cote n'est pas n'est pas comme si c'était un grand grand favori voilà là tu auras deux sélections en plus si tu as la value en plus qui est de ton côté c'est un bon indicateur donc pour moi c'est deux sélections sont bonnes c'est la première et la deuxième ok et autre chose on est entrée digne ok donc le trading live ne commence pas à placer ton pari en début de match alors autant de rien très dire laisse le match se dérouler observe le 15 20 minutes et assure toi que c'est bien l'équipe à domicile qui mène le jeu et que c'est pour l'équipe à domicile que tu sens que le prochain but va tomber confirme par soit ce que tu vois la télé quand tu débutes c'est pas mal ou soit par les statistiques que les statistiques live des tirs cadres et hors cadre quand on est la possession que tu dis sur go profits ou sur flash court par exemple et alors nos avantages c'est que la cote ne sera plus à 2,20 mais dans 20 minutes elle sera peut-être à 2,40 2,50 et elle aura augmenté si ça va pas dans le sens espérer ne te force pas à placer ton trade attends encore parce qu'est ce que tu sens que c'est l'équipe à domicile qui mène le game ok alors je sais que j'aurai la question donc j'y réponds tout de suite si tu cumules ici le 1,0 plus le 0,1 certains pensent que tu dois avoir 100% tu ici tu as 73 plus 23 donc ça fait 93 96% les 4% qui restent sont tout simplement des 0,0 c'est à dire des scénarios des matchs où il n'y a jamais eu de 1,0 0,1 c'est pour ça que tu honneurs tu n'auras pas spécialement 100% en cumulant ces deux statistiques ok et je pense que j'ai tout dit ou je rappelle l'approche sélectionner analyser et sélectionner une équipe à domicile qui a énormément qui a beaucoup de chance beaucoup de chance d'inscrire le premier but je viens de te donner des seuils qui sont pour moi les plus intéressants c'est au-dessus de 60 au-dessus de 70 donc plus tu veux être strict plus tu vois au abandonné si tu demandes plus de 80% d'aura plus de sélection et en plus tu auras des cotes d'équipe à domicile très faibles ok donc c'est soit entre 60 et 70 de toute façon si ton est donc une fois que tu as fait ta sélection tu attends en live 15 20 minutes même plus plus qu'à ce que tu sens que ton équipe à domicile va inscrire un but ouvrir le score si elle inscrit le premier but c'est nickel tu fais un cash out tu sécurises ta position ok et tu n'es plus obligé d'attendre la fin du match si c'est l'équipe à l'extérieur qui a inscrit le but ce qui arrivera aussi c'est pas lorsque tu analyses quelque chose que l'événement en question va se dérouler si l'équipe à l'extérieur inscrit le but tu attends tout simplement certains vont dire de faire un cash out ça dépend combien tu peux sauver mais généralement ça ça dépend de ton style moi je suis plutôt agressif et je suis pas vraiment c'est très rare quand je fais des cash out négatif mais rien ne t'empêche si tu débutes et si tu es plutôt un trader prudent si ça va dans le scénario inverse donc si c'est l'équipe à l'extérieur qui inscrit premier but bon tu fais un cash out comme ça tu limites ta perte si tu es plutôt agressif et qu'en lisant le match tu dis voilà c'est un peu injuste ce but et que c'est sûrement l'équipe à domicile qui va revenir au score et bien tu patientes jusqu'à ce qu'à un moment donné une match l'équipe à domicile mène au score par après donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cette stratégie je sais que c'est peut-être un peu compliqué de voir tous ces chiffres donc si tu as des questions et bien pose les en commentaire de cette vidéo j'y répondrai comme toujours tu le sais bien mais pas de t'abonner à ma petit cadeau gratuit que tu vois ici ok si tu ne le sais pas encore j'ai écrit un ebook pour toi tu le télécharges les 100% gratuits et le but de cet ebook est de stopper directement des pertes et générer un premier revenu dès la première année en traitant tes paris comme un professionnel comme un business avec un bilan bien fait et tu vas utiliser le bilan comme outil et pour passer dans le verre stopper ta perte est passé dans le verre c'est le but dès la première année un revenu entre 1000 euros et 5000 euros je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et à bientôt pour la prochaine vidéo salut amigo